... La cathédrale de Périgueux. Avec son style byzantin, Saint-Front est devenu l'emblème de la ville. Un caractère étonnant que l'on doit à un architecte du 19e siècle. Quand Paul Abadie débute la restauration de la cathédrale en 1852, il s'aperçoit que la couverture en tuile de l'époque dissimule des vestiges de petites coupoles romanes. Il s'en inspire pour dessiner des toits monumentaux dont il reprendra l'idée pour la restauration de la cathédrale d'Angoulême. Et surtout pour son chef-d'oeuvre, le Sacré-Cœur à Paris. Denis Donnement est en charge de la cathédrale Saint-Front et inspecte régulièrement ses toits. Nous nous trouvons au-dessus des couvertures avec un point de vue exceptionnel sur la ville et surtout les toitures. Alors devant nous se présente une architecture étagée. On a un tambour, voyez cette partie un peu verticale avec des assises horizontales et puis par-dessus une coupole, un dôme de pierre surmonté d'un lanternon. Cet élancement vertical qui est pour le 19e siècle en tout cas l'expression du sacré, du religieux. Pour l'architecte, c'est la déclinaison du motif de la coupole qui donne à la cathédrale toute son originalité. Alors on a les grandes coupoles qui couvrent les travées de l'église, donc elles sont au nombre de cinq, suivant un plan qui est assez peu commun en France, en croix grecque, avec quatre bras identiques. Et intercalées entre ces coupoles se trouvent ces pyramides d'Yon. C'est simple dans la conception, cinq coupoles, des petites pyramides intercalées plus petites. Mais alors ça fait une architecture exceptionnelle qui est très intéressante et qui est extrêmement rare dans l'histoire de l'architecture. L'autre caractéristique des toits de Saint-Front, c'est leur couverture de pierre très originale. Ici, on a l'emploi par abadie des écailles. Des écailles qui sont à l'envers, qui sont dressées verticalement. Quand vous avez des écailles sur un toit en tuile, les écailles sont vers le bas. Là, elles sont vers le haut. C'est très particulier. Ça donne un certain dynamisme à la forme. Le matériau, c'est de la pierre de taille qui peut faire un lien avec les lozes. Alors cette couverture en écailles est très exceptionnelle par la répétition sur cinq coupoles, sur le clocher. Donc c'est vrai que c'est un édifice exceptionnel de ce point de vue-là. Les toits de Saint-Front sont si spectaculaires que jusqu'au siècle dernier, ils étaient ouverts à la visite. Une découverte sur la ville que Denis Donnement souhaiterait pouvoir à nouveau proposer au public. Saint-Front s'avance dans un méandre de l'île, de la rivière. Dans ce point de vue, elle est comme un balcon. Ça offre des points de vue diversifiés dans toutes les directions sur la ville et les alentours. Sous-titrage Société Radio-Canada